Bonjour à tous! Bienvenue à cette nouvelle vidéo! J'espère que vous allez bien, c'est Carassou Cosplay! Donc finalement, je vais enfin ouvrir mon cosplay de gadgets, ça fait au-dessus d'un mois que j'ai reçu. J'ai reçu quelques jours avant le Comic Con de Québec. Oui, je sais, ça fait longtemps. Ça fait quasiment un mois. My bad, c'est juste parce que je voulais pas déroger mon planning. Mon planning d'octobre était déjà tout planifié. J'ai tourné beaucoup d'avance. J'en ai profité, vu qu'il faisait beau, pour faire plus de cover. Puis comme ça, j'en ai pu en sortir plus tard que d'habitude. Mais d'habitude, j'arrête en septembre. Mais enfin bref, c'est pas le sujet. À chaque fois que je vais ouvrir un cosplay, je peux encore faire une version Casual. Ça, c'est une version Casual Akatsuki avec ma chemise d'été, mais j'ai mis des manchons parce qu'ils commencent à faire fraîte. On est rendu en novembre. J'ai mis mon petit micro aussi, celle que j'avais au Metcalfé. Donc sur ce, assez déplatéré, commençons. Donc aujourd'hui, ça va être une petite vidéo unboxing et review. Parce que je l'ai déjà ouverte. Je l'ai déjà ouverte parce que ça ne savait rien de faire un unboxing juste pour enlever le paquet de la poste. Donc finalement, ça va être les deux. Je vais l'ouvrir et le regarder avec vous. Donc pour l'instant, ça se plante comme ça. Désolé du bruit, ça va peut-être un petit peu de bruit, mais vu que c'est un micro unidirectionnel, ça va peut-être faire moins de bruit que le micro-cravate. Je vais peut-être moins l'entendre. Donc comme ça, le sein est emballé. J'ai pris un Largesian, comme je prends pour tous mes cosplays. C'est juste qu'en ouvrant la blanche de poste, j'ai un petit peu déchiré ça, donc je voulais le coller. C'est quand je tape. Allez, on va voir mon oeuvre d'or. Ben là, ça va tout aller scraper parce qu'il faut que je le déballe, donc c'est sûr que ça va finir à la poubelle. Et c'est parti! Bye bye le plastique! Donc voilà comment ça se présente pour l'instant. C'est le cosplay de Gadiel de Fairy Tail. C'est un personnage que ça fait longtemps que je vais faire depuis avril 2020, si je ne me trompe pas, ça fait longtemps que je vais le faire. C'est juste que ça a pris beaucoup de temps avant que je l'achète. D'ailleurs, les prochains cosplays que je vais acheter, ça va être du Fairy Tail aussi. Il va y avoir Jalal, Freed, puis il va y avoir Sasuke Boruto aussi pour le printemps. Donc, on va aller voir c'est quoi ça. Ça, ok, c'est les trous pour les gants. Ok. Il y en a deux. Ça va être un petit peu grand. C'est normal. Bon, au pire, je ferai des coutures dedans avec le moulin à coude. Parce qu'avec les petits verbes, il faut faire attention avec ça, là. Ouais. On va voir bien. Il y a des pièces que je ne sais même pas où ça va. Ça, c'est l'autre de la ceinture. Oui, sa ceinture. Au moins, elle n'est pas trop grande. Parce que souvent, j'ai des problèmes de la ceinture trop grande. Des fois, je perds la ceinture comme Glenn, que la ceinture était grande ou une nozelle qui était deux fois trop grande. C'est encore pire. J'avais été obligé d'ajuster parce que je la perdais, celle de nozelle. Puis celle de Glenn aussi. Un petit peu, mais celle de nozelle, c'était pire. Elle était encore plus grande. Donc, on a petit velcro. C'est un fini cuir de basse qualité. Ça, c'est normal. Il va falloir faire une couture ici parce qu'il veut s'en aller. Ils ont mis deux velcro ici. Voyons, pourquoi on fait ça? Il aurait dû remettre un gros. Voyons, là. Donc, voilà les gants. Les gants noirs. Puis, j'imagine que ça, c'est pour aller avec les gants. Qui vont au poignet. Je ne sais pas comment ça va. Pas mal sûr que j'ajuste. Ça ne me fera pas de même, ça. Mettre les gants. OK, tout de bord. Mettre les gants d'envers. Ah, les gants me font. C'est bien, ça. Parce que les trucs que vous pouvez mettre autour d'autres ne me font pas, par contre. Je suis pas mal sûre de ça. Ça, ça ne me fait pas. Ha, ha. Ouais. Il a dû me mettre un petit peu plus petit. Va falloir que je rapetisse la machine à coudes. Mais ça, ce n'est pas une grosse modification. Ce n'est pas grave. Au moins, les gants font. Ça, c'est bien. Parce que Glenn et les gants étaient trop petits. Voilà la ceinture. Je ne sais pas que je me penche trop. Parce que vous avez dû remarquer qu'à la dernière vidéo, que le son était un peu scratchy. C'est parce que je me suis penchée. Puis dès que je me suis penchée, ça a tortue l'antenne. Puis après ça, ça n'arrêtait pas de gricher. Puis de couper le son. Bon, voilà. La tunique. Ouh. Ah, les oeufs sont après. Ça, c'est bien ça. Ouh. Ouh. Il est joli. Au moins, il est parfait. Ça, c'est bien. C'est un genre d'aile. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Que ce n'est plus de gajille. Ça, au moins, c'est bien fait. Avec les petits givets. Comme ça. Ça, c'est à l'allure du chéri. C'est vraiment cool. C'est bien fait. Puis l'aile aussi est quand même bien faite. Ça, c'est un gros bouton. OK. Donc, c'est juste en surface. Ce n'est pas dedans. Comme ça. Ça, c'est l'aile de gajille. Ça va genre comme ça. OK. Ça va en l'air de même. Il y en a deux. Bon. En dessous du bras, c'est ça. Ça, c'est les mêmes rivets. La partie la plus intéressante du cosplay, je trouve que c'est celle-là. Ça, c'est le dos de la tunique. Montez le devant aussi. À quoi ça ressemble. Comme ça. Il n'y a pas de foulard pour la version plus tard, mais je vais en faire un foulard. Donc, ça, c'est bien. C'est quand même très quali. Les pantalons, je ne sais pas s'ils vont me faire. Mais j'en ai d'autres pantalons blancs au pire. Ça devrait être correct. Il est bien fait quand même. Il y a des belles coutures. Il y a un petit fil qui dépasse. Ça, c'est pas bien. Je critique. C'est pas gentil. Il y a juste des petits fils, mais il est quand même bien fait. Mieux fait que celle que j'ai fait. Celle que j'ai fait, c'est dégueulasse. Puis, c'est un cosplay. On s'entend que c'est bas de gamme. Ça va faire la job quand même. Puis, la longueur me semble bonne aussi. Bon. La longueur des jambes me semble bonne. Ça ne devrait pas faire un pantalon 3 quarts comme Nozel. D'ailleurs, Nozel, je voulais prendre un pantalon de Mikasa parce que justement, il était trop court. Je voulais pas dire ça au prix que j'ai payé. Les gants, ils ont mis dans une espèce de tape gris comme ça. C'est de la tuile vraiment mince. Ça, c'est pas de quoi d'être grosse qualité. Mais ça fait la job. C'est sûr que je préfère faire ça avec des gants. Oh hell no, que je fais pas des gants. J'ai déjà passé 15 heures après un pantalon. Puis, il était même pas réussi. Des gants de même, ça doit être vraiment dur à faire. Ça doit être vraiment infernal. Fait que non. Ça, c'est pas les gants aussi. Je suppose. Sinon, je sais pas où ça va. J'étais un petit peu mal à mancher si c'est pas là que ça va. Mais je suis pas mal sûr que c'est là que ça va. C'est juste un petit peu grand. Ils sont pas si longs que ça, mais j'ai pas des gros poignets. Les petits poignets comme vous voyez. Je suis capable de faire le tour quasiment avec ma main. Ouais. Avec mon majeur, je suis capable de faire le tour de mon poignet. Fait que j'ai pas un gros poignet. Les velcros, ça se trouve n'importe où. C'est scratchy. Les coutures sont propres au moins. Les rivets, je sais pas. Ça doit se trouver n'importe où, là, au pire. Mais pas besoin d'ajouter de rivets. Vu qu'il faut que je le raccourcisse avant de faire le test. C'est seulement en décembre. Parce que mes lentilles sébastiennes sont expirées, comme vous savez. Je les ai encore. J'ai juste oublié des jetées. Il y en a juste des sharingans, ici, qui sont encore bonnes. Mais il faut que j'en achète d'autres bientôt, parce qu'elles finissent en décembre, ceux-là. C'est d'ailleurs ce que j'ai prévu prochainement de faire. L'acheter des lentilles. Donc, on voit les détails de la ceinture, ici. Je sais pas si on les voit bien. Peut-être baisser un petit peu l'éclairage. Je vais baisser un peu l'éclairage juste pour qu'on voit. On voit les coutures, ici. Des coutures bien propres. Pour mettre un point assez éloigné. Pour que ça ne déchire pas les coutures. Mon amie Anna Unie m'a appris. Ça dépasse un petit peu, là. Pas très chic, ça. En cas de tuer qui dépasse. Mais c'est logique avec des cosplays. Puis fun fact, je me suis rendu compte que le vendeur qui m'a vendu ce cosplay-là, c'est le même qui m'a vendu celui de Glenn. Ah ben! J'ai acheté deux cosplays du même vendeur. On va refaire le tour encore. Parce que j'ai fait le tour aussi rapidement tantôt. Ça, ça semble être en feutre ou en cuirette. Genre de la cuirette avec un côté doux. Je sais pas comment ça s'appelle. Je sais pas si c'est quoi. Vraiment ce matériau-là. Ça, le bouton, je peux l'en voir n'importe quel. Je pense que j'en ai l'idée de même. Au pire, si ça met, ça brise. Mais c'est pour ça que ça tient. Ça tient dessus parce que c'est cousu dessus. Mais les coutures sont propres en général. Ok? Ça va dans le dos, je pense. Ou sur le dessus. Mais je pense que ça va plus sur le dessus de même. Ça serait logique. Il y a une formature éclair ici. Mais c'est sûr pour l'enfiler. Formature éclair qui est là et cachée. Comme ça pour l'enfiler. Assez ici, jusque là. Mais pas là, ok. Oh, attention. C'est un peu comme sorti un peu. Mais comme je dis, c'est un cosplay. Ça peut pas être parfait. Puis quand on le met de dos, ça sort comme ça. La formature éclair, ça va presque pas. On va juste la petite languette un petit peu. À bout non séparable, comme une sacoche. Il aurait dû mettre un bout séparable. Pour que les deux bouts se séparent. C'est mieux ça. Mais au pire du pire, je changerais. Si ça me plaît pas, je peux mettre une formature éclair avec un bout séparable. Noir. Ça sonne un petit peu. Je pense que ça entend. On entend que ça sonne un petit peu à cause des rivets. Ça va être un autre défi. Avec les rivets d'en face d'ailleurs. Pour lui, pour le test, si j'ai pas la perruque encore. Parce que celle que j'ai disputée est vraiment chère. Elle est comme 120$. Je sais pas si je vais le faire. Puis une perruque custom, c'est encore plus cher. C'est genre 400$. J'ai dû regarder. Oh, nope. Mais pour lui, je vais prendre sûrement ma perruque de Kimberly. Puis je vais faire des spikes dedans. D'ailleurs, c'est le cosplay que je vais faire dimanche. Je vais faire une sortie cosplay à l'imaginaire. Puis en même temps, il y a un meet-up. Fait que je vais sûrement participer au meet-up. Ouh. Je vais voir si je peux filmer. Je vais m'arranger pour pas que les agents me voient. Je sais que c'est pas correct. Mais j'ai envoyé un courriel à Laurier-Québec. Ils m'ont pas répondu. Mais à l'imaginaire, j'ai pas eu de problème. J'ai filmé plusieurs fois à l'imaginaire. Puis ils ont jamais rien dit. Ça, c'est assez grand. Ça devrait faire aussi. La ceinture, je sais pas. Faudrait que je l'essaye. Mais pas là, là. Parce que si je bouge, le recepteur va encore bouger. J'essayerai ça hors caméra. La ceinture platouille. Ça, c'est quand même long. Fait que ça va sûrement toucher à terre. C'est un petit peu le but. C'est vraiment beau. Y'a pas vraiment grand-chose à montrer. Y'a pas tant de pièces que ça pour le cosplay de Gajil. Pour le cosplay de Jalal, pis celui de Sasuke Boruto, ça risque d'être des reviews plus intéressantes. Parce que, surtout Sasuke Boruto, y'a beaucoup de morceaux. Mais peut-être autant que celle-là. C'est équivalent, j'imagine. Ouais. Ça équivaut pis y'a un gant. Non, ça serait y'a un gant. Parce qu'il manque une mer, Sasuke. Pour Gajil, le tatouage, j'aurais pu le montrer en même temps. J'ai oublié de l'acheter. Calique, il est dans mon panier eBay. J'ai oublié. C'est la partie des affaires que j'achète bientôt, ce mois-ci, là. Lui, c'est le même tatouage que Kena. C'est ici sur le bras gauche. J'ai un tatouage ici. Il va falloir que je le recouvre. Mais vu qu'il est aussi mon tatouage d'Ambu, je ferais le mettre par-dessus. Ça se verra pas. Pis il va falloir que je recouvre celui-là aussi. Parce que lui, il est pas mal gros. C'est un bouclier médiéval. Pis il est gros comme ça, à peu près. Je me déshabillera pas pour vous le montrer, mais il est gros comme ça. Pis je vais mettre le tatouage ici de Fairy Tail. Je pense que ça va couvrir. Ça devrait être assez, parce qu'il est gros comme ça, après mon tatouage d'Ambu. C'est un bouc de Naruto. Parce que oui, je suis assez fan pour voir un tatouage Naruto. D'ailleurs, je vais faire un tatouage d'Hitachi après les fêtes. Autour du printemps, à peu près. Le temps de ramasser l'argent, parce que c'est quand même cher. Les coutures sont quand même propres. Il y a quelques petits défauts, mais ça, c'est normal. On peut pas espérer la perfection avec un cosplay de qualité Air. Parce que c'est clairement ça. C'est quand même cheap. Mais ça fait un job pour des tests. De toute façon, quand j'ai fini avec, j'ai revend. Celui de Sasuke Ganin, j'ai fini avec, parce que là, il est à vendre. S'il a désintéressé, il est à vendre. Mon cosplay de Sasuke Ganin, avec la toche bleue, puis les shorts blanches. Parce qu'évidemment, je ne garderai pas tous les cosplays que je fais. J'en ai beaucoup trop. J'en ai 14 actuellement. Puis là-dedans, ça compte ceux que j'ai d'Hitachi aussi. Ça, c'est comme une grande cape. C'est cool. C'est comme des déchirures. Ça ressemble à ça. Ça fait penser un peu à celle de Dabi. Sauf que celle de Dabi, il faut que je rattache les cordes. Ça imite un tissu effiloché, comme ça. Ouh, il y a un petit filochier qui se barre là. Je suis en train de redenter tous les détails, mais c'est un peu ça le but d'une review. Il est quand même relativement beau, quand même, pour la qualité que c'est. J'ai payé à peu près une 80 $. J'ai hâte de l'essayer. Il faut juste que j'arrête de le taponner. Puis tout à l'heure, j'arrête pas de le taponner. Donc voilà, c'était ma review du cosplay de Gadjil, de Fairytale. C'est la première version, avec le pantalon blanc. Parce que la version de la saison 2, il a le pantalon brun. Mais j'en ai un pantalon brun, comme lui. C'est genre un jeans. Puis comme je l'ai dit, je vais sûrement prendre un foulard pour lui. Mais évidemment, je ferai pas toutes ses versions. Ça c'est celle que j'aime beaucoup, c'est ma préférée de la saison 1. À partir du moment où il a joué un Fairytale, parce que je l'aimais pas trop au début. C'est normal, parce qu'il était pas gentil que Fairytale. Ce qui serait cool, ce serait si j'avais une Juvia. Ou une Rebi. Ça, ce serait nice. Moi je le sais, je dis non en français, parce que moi je regarde ça en VF. Il y en a qui vont dire mais c'est pas comme ça que ça se dit. Ou je sais, mais moi je l'ai dit en VF, parce que c'est comme ça que je les connais. Mais Gadjil, ça se dit pareil en français, puis en anglais. C'est juste les autres noms qui changent, comme Rebi, puis Juvia, je pense. Mais ce serait plus cool, un duo avec Juvia, pour la version Phantom Lord, puis aussi parce qu'on en fait goûter les deux. Même si Juvia, afin que se mourir d'amour pour gris. Donc oui, ça va prendre les lentilles rouges. Et les cheveux noirs, que je vais spiker, c'est sûrement celle de Kimblee. En attendant que j'achète ça, parce que ça sert à rien d'investir beaucoup dans une perruque quand c'est un test, je sais même pas combien de fois je vais le faire. Pis si je vais l'aimer. J'aime le personnage, mais je sais pas s'il va bien m'aller. Ça c'est tout le défi des cosplayers, de savoir quel personnage va bien nous faire, parce qu'on peut pas savoir d'avance malheureusement, on a pas de boule de cristal. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo review vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et commenter. Ça fait plaisir, ça m'encourage à continuer. De voir... Janin. ... ...